Ma plus grande fierté, c'est d'être à l'origine du terme masque inclusif. Aujourd'hui, c'est le terme que tout le monde utilise pour désigner les masques à fenêtres. Bonjour, je m'appelle Anissa Mekrabesh, j'ai 31 ans. J'ai une particularité, j'ai une surdité moyenne bilatérale et je porte des appareils auditifs. J'ai créé le masque inclusif, qui est un masque de protection avec une bande transparente. Il facilite la lecture labiale des personnes sourdes et malentendantes. L'idée est venue suite à une expérience à la pharmacie. La communication avec la pharmacienne a été compliquée parce qu'elle portait un masque chirurgical. Et je m'appuie sur la lecture labiale, je me suis sentie isolée. Je me suis dit, si moi j'ai été dans cette situation, d'autres l'ont été, il faut faire quelque chose. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à faire un prototype. Ensuite, j'ai monté une récolte de fonds. J'avais pour objectif 5000 euros et à ma grande surprise, en deux mois, on a atteint 18 563 euros exactement. Le projet a pris une telle ampleur et donc l'équipe s'est agrandie. Fin août 2020, le gouvernement a rendu obligatoire le port du masque en entreprise. C'était aussi la rentrée scolaire. C'est là que les commodes ont explosé. Pour nous, il était très important de faire une production locale, d'une part pour soutenir la fabrication française, mais aussi pour ne pas être dépendant en cas de pandémie. Entreprendre en période de crise, ça a été très compliqué. Mais pour nous, on a persévéré. Et puis, j'ai eu de la chance d'avoir une bonne équipe, qui est très importante. En six mois et un an, j'ai énormément appris. Et je suis très confiante avec mon équipe. On saura rebondir. On saura trouver un nouvel usage pour ce masque inclusif. Par exemple, dans le milieu hospitalier, ce masque a tout à fait sa place. Pour moi, il est le masque de demain. Ce masque est essentiellement commercialisé sur notre site internet, masqueinclusif.com. Et il y a quelques mois, nous avons mis en place le click and collect. Les personnes peuvent récupérer les commandes dans notre showroom. Moi, je suis particulièrement engagée dans l'inclusion des personnes sourdes. Et le masque classique, c'est une barrière à la communication non-verbale et aux expressions faciales. Pour moi, la diversité et l'inclusion sont très importants. D'autant plus qu'au sein de notre petite entreprise, c'est hyper enrichissant. J'espère que mon aventure va inspirer d'autres entrepreneurs à s'ouvrir à l'inclusion et la diversité.